Salut Youtube, deuxième démo du jour, première vraie démo du jour, Zero Order Tactics. Le jeu est pas très beau, je sais pas si ça va être très fun, bon ça on va le tester, mais surtout en fait il m'a intrigué parce que il a l'air de ressembler à cette idée de jeu vidéo que j'ai commencé à développer pendant un an et demi, pour que pour l'instant le projet soit mis en stand-by qui s'appelait Exacticle, il y a les VOD de Game Dev si tu veux, vas-y va voir. Et c'était un projet de jeu sur une carte hexagonale où on contrôle pas directement les ennemis. Et bah là apparemment c'est le même principe, et du coup je suis curieux de voir comment le studio a fait pour rendre ça bien, parce que moi j'avais du mal à rendre ça bien. Hop là, police pour déclencher, volume du son, la langue, tutoriel. Démarrer ! Tutoriel Oh la vache, 1 sur 10 Bienvenue dans Zero Order's Tactics, une stratégie de puzzle de tour par tour où vous êtes un dieu ! En tant que dieu, vous ne voulez pas parler aux mortels, cela signifie que vous ne donnez pas d'ordre direct aux unités. Elles choisissent leur propre chemin et leurs cibles pour l'attaque. Vous pouvez voir l'ordre des unités dans la chronologie ci-dessous. Salut KO ! Survoiler une unité avec la souris pour voir son plan, pour maintenir une droite pour les voir tout en même temps. Observer leurs actions, puis surjouer le tour. Sur le bouton à gauche, ok. Oh c'est bizarre le mouvement sur le truc, mais bon ok. Donc lui, ou elle, la princesse va se déplacer là, le squelette va se déplacer là et faire une zone d'attaque. Putain, vraiment ça ressemble à ce que j'avais voulu faire. Et lui, il ne se déplace pas mais il va faire des attaques là, là et là. Du coup, elle, elle va prendre cher. C'est où le bouton ? Ah c'est là. Ah vu qu'il attaque avant, ça va. Pourquoi il n'a pas fait d'attaque ? Votre mission est de protéger les civils, unités avec la roue verte. Avec l'advantage KO. Sur leur chemin vers la tour. Ok, ils se déplacent vers la tour. Maintenant, un ennemi squelette menace la princesse. Bouclier est un insigne de vos unités, vous ne pouvez pas les contrôler non plus. Mais vous pouvez les placer sur le plateau. Cliquez sur votre main, puis sur la case sur lignée. Ma main, quelle main ? Là ? Ah ok. Je casse sur lignée, d'accord, ici. Lui, il attaque à droite. Ok. Habituellement, vous pouvez placer vos unités sur n'importe quelle case du bord gauche. Vos choix sont très limités pour l'instant, car aucun de nous ne veut que vous échouiez au tutoriel. Après cela, vous aurez beaucoup plus de liberté, je vous le promets. Merci Tita. Vos unités agissent toujours avant les ennemis, donc le squelette sera tué avant son tour et n'éteindra pas la princesse. Mais n'oublions pas une autre menace. C'est important, la ligne de vue peut être bloquée par des montagnes, des forêts et d'autres unités. Bloquez sa ligne de vue avec les montagnes de votre main. Ok. Apprenons comment les unités choisissent leur chemin. Par défaut, toutes les unités se déplacent vers la droite. Je vous ai mis, ils se déplacent vers la gauche. Cependant, ils essaient également de choisir les terrains qu'ils aiment. C'est la raison pour laquelle votre soldat se dirige vers le haut. Il n'aime pas les forêts. Vous pouvez voir les choix de déplacement en survant l'unité avec votre souris. Il aime l'herbe, il n'aime pas les forêts, il n'aime pas les marais et surtout pas les montagnes et encore moins l'eau. Salut Axelis ! Oh bah tu l'as sorti en secret, Exacticol ! Gna 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 ! Comment ça, je ne peux plus ping le message ? Merci. Règle de déplacement. Ça a l'air un peu complexe quand même. Toutes les unités civiles se déplacent à droite. Oui, ça on a vu. Oui, ça c'est un récap. La seule exception à ces règles est les civils. Choisissent toujours leur route. Donc là, lui, il va... Il va se déplacer et attaquer. Les unités n'ont pas de statistiques de santé ou de dégâts. Donc chaque attaque est un coup fatal, comme aux échecs. Maintenant, vous devez vous débarrasser de ce... Je vous ai donné une unité rapide. Cliquez sur le cavalier et changez-le avec le soldat. Oh putain, je n'arrête pas de bailler aujourd'hui. J'ai bu mon café, j'ai bu mon café. En fait, c'est complexe aussi parce que ce n'est pas très beau. Alors du coup, il y a beaucoup d'infos. Malheureusement, votre cavalier ne va pas où nous voulons. Il aime les plaines et il n'a aucune raison de dévier de sa direction par défaut. Placez un marais sur son chemin pour changer sa direction. D'accord. Un peu bizarre comme gameplay. Pas inintéressant, mais un peu bizarre. Tu as fait du bon travail. Maintenant, son chemin est corrigé et la princesse sera en sécurité. Au fait, j'espère que tu as remarqué que lorsque tu utilises une tuile du terrain, une autre du champ de bataille va dans ta main. Les tuiles seraient dans ta main même après la fin de la bataille. Suivre cela peut être crucial dans les longues campagnes, mais pas dans mon tutoriel. Maintenant, vous connaissez les trois actions de base que vous utiliserez pour obtenir vos futures victoires. Passer une unité, échanger une unité, échanger des tuiles. Vous pouvez utiliser chacune d'elles une fois par tour. Je suis trop en train de cogiter par rapport à Xacti. Je me suis rendu compte que j'aurais dû faire un jeu moins complexe. Il ne bouge pas du coup le truc à droite là ? Oh non ! Votre unité est tuée. Ne vous inquiétez pas à chaque fois qu'une unité est tuée ou passe par le bord droit du plateau. Elle revient simplement dans votre main. Vous pouvez donc l'utiliser à nouveau. Utiliser les actions de base pour sauver la princesse, il manque le symbole. Et terminer ce tutoriel. Vous pouvez tuer ou simplement le rediriger. Ah, tuer le. Vous pouvez même échouer ce tutoriel ce truc-ci. Non. Lui, il veut aller vers des marées, c'est ça ? Ah, mais c'est trop long. Là, il va faire stack et il va faire schlack. Ah, si je fais ça ? Il va aller vers la plaine. Ok. Il y a un bouton ré-signaliser. Vous pouvez utiliser aussi souvent que vous souhaitez. Ok. Comment faire un jeu sans que les règles soient imbivables ? Dur. Ah oui, ok. Ce tutoriel, il touche à sa fin, mais il reste encore quelques astuces. Règle d'attaque. Fait attention aux zones d'attaque des unités. Si un ennemi a un ennemi dans sa zone d'attaque, elle interrompt son mouvement et attaque. Si il y a plus d'un ennemi à attaquer, celui avec le plus grand numéro d'ordre sera choisi. Ok. Le plus grand numéro d'ordre, donc. Celui qui va jouer le plus tard. Je pense que l'idée est bonne, mais je pense qu'il y a moyen de dépurer un peu le game design. Voilà, c'est peut-être juste une question de représentation. Dernier conseil. Examinez toujours les capacités des unités. Elles peuvent changer les règles du jeu. Certaines capacités sont bonnes, comme l'armure ou la vigilance. D'autres sont mauvaises, comme attaque uniquement à partir du terrain préféré. Le soldat, là, disait alt ou clique molette pour éviter les mauvaises surprises. Et ne fais pas trop confiance à la vue plan, parce que les actions d'unité peuvent affecter les plans de la suivante. Vous allez le désactiver. Vous pouvez faire ce que vous voulez ou simplement appuyer sur play. Ok. Je ne sais pas trop quoi en penser. Et ok. Oh là. Je choisissais le héros à aider. Alfred, un niveau. Niveau 1. Le premier qui répond à l'appel. Ah, il faut que je gagne de l'XP. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai dans mon inventaire. Bon, on va voir. Wow. Même la carte, elle est un peu dégueu, quoi. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il y a-t-il qui se croise, là ? Escort. Mission courte. Escort. Escort. Je ne sais pas moi, tiens. Le premier. Il y a deux civils. Phase de déploiement. Voleuse. Zone de déplacement. Il n'y a pas d'ennemis ? Il n'y a pas d'ennemis ? Ok. Tour 1. Lui va faire quoi ? Elle va faire ça. Elle va avancer. Ici. Il se déplace de 1. Elle se déplace de 2. Je vais essayer, du coup, il va aller le défoncer. Je crois que c'est bon. Ok. Je le mets là. Elle va l'éliminer. Il le met là. Elle va l'éliminer. Et lui, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va se déplacer de 1, je pense. Et lui va se barrer, d'accord. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça très complexe. Peut-être que je suis un peu élitiste. Enfin, ce n'est pas que je suis élitiste. Mais je pense que je le fais peut-être un peu à outrance. Mais j'ai tendance à vouloir absolument chercher le gameplay élégant. Avec le moins de règles possibles. Et qu'ensuite, ça soit les conséquences de ces règles qui fassent que le gameplay soit rigolo. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs à apprendre, à retenir. Genre, ok, alors ce personnage-là, il peut aller là, là, là. Il fait ça. Ce personnage-là, il peut aller là, là, là. Après, je ne dis pas que ma façon de faire était la bonne. Parce qu'on voit où ça m'a mené. Au final, ça m'a fait des gros noeuds au cerveau. Et le truc n'est pas sorti. Et là, on a un projet qui sort. Du qui, ça ? Au mieux, tu ajoutes, tu proposes au fur et à mesure, après. Ouais. En fait, je pense que mon... C'est bien, on en parle là. Oui, Keep in Ciphole. Ouais, j'aurais pensé à Less is More, mais ça marche aussi, ouais. Mon erreur, je pense, de Exact E-Call, c'est d'avoir voulu faire un roguelite. Un jeu où ça va se rejouer régulièrement. Et je pense que j'aurais dû faire un jeu de niveau. J'aurais dû faire un jeu à niveau, tout simplement. J'aurais dû faire un jeu à niveau et je pense que je me serais beaucoup moins pris la tête. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Ça reste mon projet de cœur. J'aimerais bien le boucler un jour. Sûrement en live, d'ailleurs. Si j'en fais du game dev, ça sera en live. Alors. J'avoue, j'ai du mal à trouver ça intéressant. Si je fais ça, il va aller le défoncer. Voilà. Ça, il va aller le défoncer. Et les deux, là, on s'en fout. Il faut pas mal transformer le terrain, je pense. Bon, regarde. Au revoir. Donc, lui, il va avancer de 1 et il va taper. Si je le mets là, il va défoncer. L'autre, il avance et il fait rien. La problématique un petit peu de ce jeu aussi, c'est que tu fais un truc et il faut se dire, si tu fais un deuxième truc derrière, il faut penser à... Alors, attends, lui, il va se déplacer là, ça va faire ça, lui, il va se déplacer là, il va faire ça. C'est un peu une problématique que j'avais aussi sur Exac, donc. Ouais, et tout à fait. Tout à fait, Yassi. Ah, les petits symboles, d'accord, c'était ça, les épées. C'est-à-dire qu'il a essayé de attaquer. Défoncer. Lui, du coup, il va peut-être le défoncer avant, ouais, donc c'est bon. Il me reste celui-là, là, je vais gérer. Vas-y. J'essaye. Mais pourquoi il se déplace ? Bon, bah, au revoir. Pour faire un bon jeu vidéo, je pars du principe qu'il faut un bon jeu avec lequel s'amuser et puis ajouter des règles pour en faire un jeu. Ça peut être une piste. Ouais, c'est la... C'est la méthode de Jesse Shell. Enfin, c'est pas la méthode, mais notamment, il pense comme ça, lui. Pas que, mais il pense comme ça. C'est une façon de faire comme une autre. Bon, bah, je suis pas très fan. Je suis pas très fan, mais en fait, je ne connais pas Jesse Shell. T'as presque bon, attends. C'est celui qui a écrit l'art du game design. Très, très bon bouquin. Ils ont enfin sorti une version française. Je ne sais pas si ça se trouve encore. Mais pour tout game designer, je vous invite à le lire. C'est une bible. Donc voilà. YouTube, c'était Zero Order Tactics. Bon, bah, ça me donne envie de relancer mon projet Exacti Call. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. En fait, je trouve que c'est très brouillon et très confus. Aussi au niveau graphique, en fait. Je pense qu'il y a moyen de rendre ça plus propre. Au moins, maintenant, tu sais que ce n'est pas toi qui as fait ce jeu dans ton sommeil. Donc, du coup, bon, bah, j'espère qu'il sort pas trop vite. Le jeu sort quand ? Il sort le 4 novembre. C'est quoi ? Je vais mettre un wishlist pour garder un oeil dessus. Parce que le jeu va évoluer en bien. Hop là. Oh, je n'étais pas revenu sur la caméra. Donc voilà, je te fais des bisous, YouTube. Ciao. Au revoir. 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 Au revoir.